C'est une vidéo sur les fractions et les pourcentages. Nous allons voir comment calculer le pourcentage d'une quantité. Il s'agit d'une vidéo d'explication du cours qui est en ligne sur matguillon.fr sur laquelle vous retrouverez l'intégralité du cours avec des exercices corrigés. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment calculer la fraction d'une quantité et nous avions vu comment calculer les 3 cinquièmes de 400 grammes en comprenant qu'il s'agissait de faire la multiplication 3 cinquièmes fois 400. Et nous avions vu la propriété qui dit que calculer la fraction d'un nombre, c'est calculer le produit de la fraction par ce nombre. En fait, régulièrement, dans la vie quotidienne, on ne calcule pas souvent des fractions de nombre, ça peut arriver, mais on calcule souvent des pourcentages. Et ce qu'il faut retenir, c'est que 20%, par exemple, c'est la fraction 20 centièmes. 30%, c'est la fraction 30 centièmes. Et donc, calculer 20% d'un nombre, c'est calculer les 20 centièmes de ce nombre. Donc, calculer 30% d'un nombre, c'est calculer les 30 centièmes de ce nombre. Et si on veut faire une définition générale avec des lettres, on aime bien ça en mathématiques, eh bien, on dira qu'un pourcentage de T%, pour ne pas dire 20, 30, on prend une lettre quelconque, un pourcentage de T%, eh bien, il traduit une proportion de T centièmes. Et du coup, calculer T% d'une quantité, eh bien, ça revient à calculer T centièmes de cette quantité, et donc à multiplier. Ça revient à faire la multiplication T centièmes fois la quantité. Nous allons voir ça dans une situation. Prenons un exemple, on me donne une case de 30 élèves, et on me dit que 20% ont pris du latin. On comprend que 20%, c'est une fraction de ma classe, et 20%, eh bien, on doit calculer donc 20% de 30 élèves. Je calcule une fraction d'une quantité, 20% d'un nombre d'élèves. Or, 20%, on l'a vu, c'est exactement la même chose que 20 centièmes. Donc, en fait, nous allons calculer les 20 centièmes de 30. Or, calculer les 20 centièmes de 30, c'est pareil que faire 20 centièmes fois 30, c'est ce que la vidéo précédente nous avait expliqué. Pour calculer donc 20% de 30, il suffit de faire 20 centièmes fois 30. Effectuons ce calcul. Pour opérer ce calcul, il n'y a pas de priorité. On peut d'abord essayer de faire 20 fois 30, si on veut, qui va faire 600. Et 600, après, on le divisera par 100, on trouvera 6. Une autre possibilité pourrait consister à faire d'abord 30 divisé par 30. Une autre possibilité pourrait être de faire 30 divisé par 100, qui va faire 0,3. Et 0,3, en le multipliant par 20 après, on tomberait encore sur 6. Et enfin, la troisième possibilité consisterait à opérer d'abord 20 divisé par 100, 20 centièmes, qui fait 0,2, et 0,2, en le multipliant par 30, on obtiendrait 6. Les trois stratégies sont bonnes, peu importe, il suffit d'en choisir une des trois pour la rédaction. Je propose de calculer du coup le produit des deux numérateurs, 20 fois 30, qui sera peut-être l'opération la plus facile. Et donc on écrit 20 fois 30 divisé par 100, ce qui fait 6. Et on peut conclure qu'il y a donc 6 élèves qui ont pris l'atteint dans la classe considérée. Cette vidéo est terminée, vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite, ou poursuivre le cours en cliquant sur la vidéo qui est après sur la gauche, ou retrouver l'intégralité des informations sur le site matmyon.fr. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada